Mesdames et Mesdames bien le bonjour on est quelle date horloge parlante s'il te plaît d'accord nous sommes le 30 novembre à une heure qui ne vous regarde pas de toute façon bienvenue si c'est carrette et aujourd'hui comme il était prévu c'est un des deux épisodes on va dire un peu spéciale fin bon c'est juste que j'ai dû bouger pour une fois et aujourd'hui on va se farcir un petit peu une ancienne une ancienne assez ancienne qui arrive même en collection c'est mesdames et messieurs la honda accord de troisième génération voilà c'est tout on y va c'est voici la bagnole j'ai envie de venir là la voiture il ya un certain respect pour les anciennes je suis désolé donc c'est une honda et pourquoi c'est une honda parce qu'elle a le badge honda allez voilà salut un au revoir moi je m'en vais l'hacker de troisième génération comme vous le voyez avec les petites baguettes chromées ici devant voilà la petite gueule incroyable alors petite information ici là les feux classique il ya eu une version coupé avec des feux escamotables et l'air d'eck aussi il me semble si je dis pas de bêtises mais de la berline en europe la berline je vous parle vraiment de la berline n'a à ma connaissance n'a jamais eu les feux escamotables sauf dans les autres marchés par exemple américain japonais mais ici en europe jamais donc l'être cette couleur là bon elle est 89 si vous voulez savoir donc forcément un petit bon ça c'est pas grave du tout c'est tout c'est une vieille voiture voilà c'est tout quoi hein alors par contre c'est starter kit c'est à dire qu'elle a les enjoliveurs nissan c'est je suis obligé et désolé je suis obligé mais bon c'est c'est gentil c'est c'est pas méchant donc là un petit peu sur le côté donc on a les petits voilà les petits bas de caisse juste là bon classique 1 1 jusqu'au bout qu'on a un peu de rappel du chrome et ici sur les jaunes de vitres voilà ça fait un peu le tour comme ça voilà les mêmes enjoliveurs nissan ici sur ça ne change pas la petite trappe à essence qui est carré on voit souvent des trappes à essence rectangulaire La trappe à essence personne n'a remarqué non qu'elle est allée de ce côté là elle est de ce côté là effectivement souvent c'est de l'autre côté Moi j'ai tout le temps l'habitude de voir la trappe à essence de l'autre côté et là elle est comptée contre le côté conducteur Et bah ouais et bah c'est voilà c'est comme ça ici donc c'est toujours les petits comment les les gens chromés mais alors bah forcément il ya le temps qui a passé un donc on voit ici bah c'est noir ça ça c'est noirci en fait que le chrome et s'est décollé quoi ou bien c'est le contraire effectivement merci d'avouer c'est ce que je suis en train de me rendre compte aussi ouais c'est le contraire c'est que c'était noir et le noir se barre mais du coup ouais ça devient chromé incroyable ça se patine avec le temps le pare brise à l'arrière et les bons bris sur les côtés c'est vrai qu'on ne voit plus ça aujourd'hui c'est ça mais elle se bonifie avec le temps elle se patine Petit aileron des familles d'ailleurs aileron on a remarqué ça tout à l'heure c'est un aileron en espèce de caoutchouc enfin c'est pas dur en fait c'est pas assez mou disons disons ça ça fait ça donne plus de charme à la voiture Sûrement c'est légèrement ça doit lui faire gagner un bon 20 chevaux déjà Qu'est-ce qu'il y a de blague les petits badges honda alors ici pour les connaisseurs ou pas enfin bon comme vous voulez c'est juste pour signaler qu'elle a la baisse bon c'est pas marqué à baisse mais ça veut dire que c'est la baisse alors un petit peu la face arrière voilà alors le coffre ce n'est pas un haillon c'est à dire que quand vous ouvrez le coffre vous n'avez pas le va-t-il montre un petit peu il faut ouvrir avec la clé c'est ça songe de l'intérieur comme ça je vous montre un peu le coffre aussi en même temps vas-y ouvre voilà c'est une malle en fait si vous voulez donc le carreau enfin de la vitre le carreau si je t'ai c'est bien je tisse le carreau la vitre en fait reste comme ça après le coffre alors j'ai pas trouvé de capacité il est quand même je trouve que ça va franchement tu peux mettre plusieurs valises ouais ça franchement ça ça démérite pas plus que ça ça va c'est pas ce que des choses il ya ce problème où les phares prennent un peu la flotte mais bon voilà en fait celui-là est pété donc il n'y a rien ça va enfin je veux dire il prend pas la flotte là il est pas pété mais il prend la flotte allez savoir allez savoir petit attache remorque des familles et surtout ce qu'il y avait sur ces honda accor et cette série c'est pas rajouté c'est la double sortie la double sortie d'échappement qui est donc sur la gauche c'est aussi petite et puis ouais cromé je veux dire voilà on voit ici il ya le tuyau dedans et après autour c'est trop bien donc c'est le modèle 2 litres essence bien sûr 1 2 litres i 16 soupapes 137 chevaux il ya eu d'autres moteurs bien sûr bon la liste est disponible sur wikipédia si vous la voulez c'est incroyable l'autre côté de la voiture voyez-vous 5 portes oui c'est que moi je suis hyper amoureux des voitures essence mais avec des moteurs du style genre ouais des tuyaux des gros moteurs quoi c'est soupapes même peut-être 24 soupapes autant de soupapes que tu veux mais ouais je trouve que c'est bien des moteurs essence comme ça voilà plutôt que des petites 1 litre 1 8 soupapes malheureux 60 chevaux alors juste en fait ma jeu parce que je n'ai pas signalé et c'est pas bien mais forcément cette voiture là c'est pas une voiture que j'ai acheté je me suis pas emmerdé fin je veux dire mais c'est moi d'accord non c'est une voiture qui appartient à quelqu'un et voilà et c'est ce que ce quelqu'un actuellement qui m'a contacté pour faire donc c'est qu'on puisse faire cette vidéo sur cette voiture qui est rare je vais vous dire des comme ça des accords hop là des accords troisième génération comme ça moi je personnellement j'en avais jamais vu ou peut-être que j'avais jamais fait attention mais je n'en avais jamais vu les générations d'après ouais mais troisième génération jamais petit signalement elle a le toit un toit alors là il vitré ici une surface vitrée et à l'intérieur donc on peut l'ouvrir là c'est ouvert les 137 chevaux elle les sort à environ 6500 tours 6500 tours minutes voilà pour ceux qui veulent savoir et il y a environ 180 newton mètres de couple environ on n'est pas précis comme des horloges suisses on est on s'en sort on s'en sort alors les petits voilà les petits trucs qu'elle a sur ce modèle là alors sur celle là en fait bon forcément elle est de 89 donc elle a quelques trucs qui fatigue on va dire mais ce qui est tout à fait normal je veux dire notamment l'embrayage niveau mécanique il fonctionne fonctionne mais en fait avec la pédale c'est assez on verra ça on va faire un petit peu de conduite avec on va voir un peu ça sur cette version là en fait ils ont monté des suspensions en fait surtout à l'avant avec double triangulation j'avais prévu à la base de vous faire un épisode de carrette sur les suspensions et la triangulation tout ça j'ai pris une corne et un tabouret c'est à ce moment là que j'ai dit non je vais pas le faire donc double triangulation à l'avant à l'arrière on est moins sûr on n'a pas forcément d'informations c'est compliqué pour trouver des infos sur des vieilles voitures comme ça donc celle-là elle est de 89 donc c'est le dernier restillage de la troisième génération puisqu'après en fait il y a la quatrième génération qui est arrivé tout simplement d'après tous les calculs qui ont été fait par des ingénieurs sont ingénieurs et incroyables d'après les données que nous avons le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 5 je vous rappelle c'est un 2 litres 137 chevaux de 1989 et la voiture fait 1 tonne 100 à peu près voilà il y aurait-il moyen qu'on voit le moteur s'il te plaît c'est parti alors pareil des petites spécifications comme ça que l'on voit c'est qu'en fait le moteur a une tendance à être décalé sur la droite et la batterie il est là au lieu d'être comme d'habitude on voit c'est là des fois c'est tout ça marche pareil mais c'est de l'autre côté donc voilà le petit 2 litres enfin un petit 2 litres quoi il se démérite pas on a quand même alors c'est un beau bébé il est quand même pas mal cela dit c'est toujours ces bagnoles qui sont géniales on a accès à peu près même voilà je veux dire regarde on voit la pompe ici ça c'est pour la direction assistée si je dis pas de conneries qui est là donc si tu dois la remplacer bah tu as accès t'as de la place le collecteur d'échappement voilà tout ce qui s'ensuit 4 cylindres regardez moi ça c'est les bons moteurs de l'époque comme on n'en fait plus maintenant on te faut un gros cache en plastique dessus ça prend tout le toute la place et puis tu peux plus passer les mains tu peux plus faire l'entretien toi même et il me semble qu'il va bientôt être temps qu'on aille voir ce que ça donne sur la route on va aller prendre la route un petit peu et puis on va voir ça un petit peu les suspensions on voit rien on voit rien bon bah c'est magnifique c'est un petit peu alors pour les suspensions arrière alors je sais pas si c'est un rapport mais j'ai vu un truc genre des suspensions Gabriel ce serait des multibras en tout cas il y a bien un système de suspensions sinon ça claquerait un peu le cul faut se le dire effectivement non et voilà recherche tout simple bon on prend la route je dois répondre un truc c'est joker joker d'accord merde c'est pas prévu au montage alors donc mon chef l'intérieur on voit ici il ya du plaquage voilà ici sur les portes comme ça il ya pareil de l'autre côté on voit les petites poignées en métal les contrôles de alors ça c'est pour les le verrouillage des je crois que c'est le verrouillage des portes il m'a dit ou le verrouillage des vitres voilà le contrôle des vitres électriques arrière et avant bien sûr voilà ici petit plastique des familles le tissu qui marche bien les petits éclairages de porte rouge les petites enceintes avec de la moquette dessus enceintes qui ont été changées il ya normalement de l'aération ici au niveau des portes ça passe là là dedans vous voyez alors apparemment ça ne fonctionne pas très bien donc bon je vais rapidement m'installer au cockpit pour vous montrer un petit peu et là un toit ici qui s'ouvre à l'intérieur donc là c'est voilà ça ça s'ouvre pas c'est juste ça laisse passer la lumière que c'est du c'est du vitre et vous avez ça donc qui peut s'ouvrir on a laissé ouvert on va se faire un plan de caméra ici vous allez voir ça donc la commande elle se trouve là vous voyez là voilà rétroviseur électrique la commande se trouve là en haut en bas gauche droite et puis choisir ses rétros il ya les feux de brouillard ici la commande de feu de brouillard on ouvre le capot ici on a le porte fusible qui se trouve là vous voyez il ya un truc pour ouvrir tout ça etc c'est super bien fait tout ce qui est coffre ça s'ouvre là la trappe à essence et ça c'est pour verrouiller la trappe à essence je pense on peut mettre sa clé là on tourne et puis ça verrouille tout le réglage de volant ici en dessous voilà voilà le volant d'ailleurs en lui-même regardez ça volant quatre branches avec le klaxon au milieu petit tableau de bord voilà les warning et la planche de bord qui ma foi est assez simple en fait on a typiquement de ces voitures là de cette époque les tirettes en fait pour le chauffage donc chaud froid et on a aussi la tirette pour la vitesse de ventilation donc c'est pas rond donc ça prend un minimum de place en fait c'est juste là voilà pour changer en fait les modes de c'est si tu veux mettre là là et là où machin tu vois ça se change là c'est des boutons en fait c'est un peu tu choisis ici recyclage d'air ou si tu prends l'air de l'extérieur forcément comme sur beaucoup de voitures de cette époque là etc les autoradios sont changés donc là il n'est pas d'origine forcément on a un petit range cassette là bas en bas l'allume cigare fera main tout ça alors ça c'est bouton je vous expliquer c'est pour l'antenne radio en fait l'antenne elle se trouve là hop là ici là et commandé électriquement par ce bouton le moteur est un peu mort mais en fait quand vous quand vous faites aller ça l'antenne sort ou rentre selon ce que vous voulez c'est assez pratique petite horloge digital je vous explique aussi un autre fun fact de l'intérieur normalement ce plaquage bois il y en avait aussi une plaque ici sauf qu'elle a été décollée on voit il y a encore un peu de colle elle a été décollée normalement ici c'est plaquage bois aussi voilà en fait on le saurait pas ça se remarque pas quoi on dit ah bah il y a du bois sur les portes c'est bien on va rapidement faire l'arrière parce que bah les sièges sont pareils ah oui petite précision sur la sur l'aérodeck il y avait des sièges récaro il y a eu des sièges récaro un peu de cette même gueule là mais un paquet voilà récaro sur l'aérodeck voilà pour un peu plus de sportivité incroyable et un petit peu donc rapidement bah les voilà l'arrière bah c'est pareil le plaquage bois sur les portes le petit vide le petit cendrier voilà derrière tac les petits éclairages et les sièges voilà avec appui tête intégrée et le petit hop là le petit repose voilà comme les bonnes voitures vous voyez on n'a pas de porte gobelet mais il ya ça et c'est pas mal et il n'y a pas de trapaski par contre pour l'info il n'y a pas de trapaski ici derrière c'est bouché voilà c'est parti pour la conduite avec le plan de gopro c'est bien c'est magnifique magnifique bon devant évidemment c'est hyper silencieux voilà magnifique passe 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 mon frère donc messieurs dames la conduite j'ai dit messieurs dames c'est une défaut de langage petit donc petit tour avec la honda écoute déjà les premiers tours de roue alors déjà c'est un essence mon petit diesel il faut sera habitué en fait à avoir une voiture où c'était à trop bas régine c'est il en manque un peu bien alors moi j'aime bien c'est les voitures comme ça c'est les voitures avec des volants quatre branches c'est tout con mais en fait je vais tenir le volant avec les branches du bas très con donc vous avez aussi une petite vue à la gopro on voit un peu le poste de conduite avec donc le volant tout ce qui s'ensuit comme vous êtes en train de voir le volant d'ailleurs c'est le revêtement c'est enfin c'est pas du sky non c'est du cuir directement donc voilà mon petit cuir du cuir du cuir du cuir on traverse le rond-point comme ils disent dans les gps n'importe quoi notre mec il monte sur le rond-point il traverse le rond-point comme les bus à dunkerque merci oui mais je n'ai qu'air mais nous revenir vivant le mieux à lyon oui c'est ça j'en étais pas à fond de pédale et c'est vraiment pas mal mais c'est un 2 litres c'est un 2 litres c'est pas mal ça envoie ça envoie pas mal en mode en essence donc la direction elle n'est pas ferme elle est assez flexible entre guillemets tu vois ça ça tourne sans effort sans effort tu peux vraiment tourner à un doigt en fait donc il a 192 plus de 192 mille kilomètres celle ci d'où en fait le fait qu'il y ait des choses qui fatiguent un peu surtout pour l'âge qui est là c'est normal c'est normal c'est une vieille auto qui normalement doit bientôt passer collection si elle a 30 ans je crois qu'on est là dessus ah c'était encore 70 très très bien messieurs dames depuis tout à l'heure je suis à 50 y'a aucun problème et en fait c'est ce qu'on disait c'est du fait qu'on est assis assez bas on a une impression de vitesse qui arrive assez vite en fait on est à 60 on a l'impression d'aller à fond la caisse alors que pas du tout en fait c'est c'est juste l'impression le ressenti qu'on a malgré son âge avancé on va dire petit monsieur là merci beaucoup malgré son âge un peu avancé disons elle a un comportement routier si on sait bien la rouler je veux dire si voilà si on la connaît bien elle a un comportement routier qui est ma foi encore pas trop mal vraiment avec le fait que la direction soit pas trop lourde on va se faire un cycliste je vais pas la casser ça va ça envoie bien ça envoie les bonnes pastos c'est en un timer en voiture comme ça un peu qui sortent un peu du lot qui sont rares en plus maintenant ça peut être pas mal j'ai aucune idée de la cote mais si vous pouvez encore en trouver il me semble que sur le bon coin il y a des annonces il y en a plus beaucoup j'en ai pas vu beaucoup franchement je vais vous dire j'en ai vraiment pas vu beaucoup et en plus des fois c'est des prix si elles sont en bon état ça monte un peu beaucoup donc prévoyez un peu le porte-monnaie si vous voulez en acheter une renseignez-vous sur les prix qui sont pratiqués regardez les annonces essayez d'en trouver en bon état si vous pouvez négocier et que vous voulez négocier négocier, vous faites quoi vous voulez meilleur du cas si vous voulez une voiture qui a ce charme de ces années là qui roule encore très bien si vous la trouvez en très bon état allez-y la fameuse et légendaire mon Honda Accord qui existe encore aujourd'hui mais malheureusement pas en France ou en tout cas en Europe c'est plus pour les autres marchés style marchés américains si une voiture dans ce jus là dans ces années là années 80 fin 80 début 90 bah écoutez allez-y la Honda Accord 3ème génération c'est beau cette route on va se quitter là-dessus merci d'avoir suivi les vidéos c'était Carette rendez-vous la prochaine fois comme il disait Thierry Bécarot il n'était pas sûr d'en faire motus le lendemain il s'apprendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle partie de motus on va mettre une 4 c'est pas possible et ma foi messieurs-dames je nous ramène en paix et entier et nous repartons à la maison faire le montage qui je vous avoue risque d'être un choulier compliqué mais on va se démerder puisque nous sommes des artisans de la vidéo c'est ça 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 c'est ça